... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. L'anicale des femmes de l'OATB célèbre par anticipation la Noël avec les enfants de l'orphelinat. La grâce divine de Tori, des cadeaux ont été distribuées aux enfants. Le point de ce moment de patage à suivre dans un instant. Ce 20 décembre, c'est la journée mondiale de la solidarité humaine. La solidarité humaine, un élément essentiel pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Plus de précision dans un instant. Les jouets sont essentiels pour le développement de l'enfant. La fête de Noël est une occasion pour offrir aux enfants des jouets. Mais comment choisir ce qui leur convient le mieux, on en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. C'est Noël avant l'heure pour les enfants de l'orphelinat. La grâce divine de l'ONG, la maison d'Israël. L'amicale des femmes de l'OSDB s'est rendue à Tori samedi dernier pour apporter des cadeaux à ses enfants et surtout partager avec eux un moment chaleureux, précieux. C'est avec les bras chargés que ces femmes font leur entrée. Jouets, païs, denrées alimentaires, ici tout y est pour donner du sourire à ces petits-enfants déjà marqués par les épreuves de la vie. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donnez aux orphelins, Dieu vous le rendra, dit le livre des Saintes Écritures. C'est pourquoi en cette période de fête, surtout Noël qui approche, il nous plaît à nous les moments Noël de l'amicale des femmes de l'ORTB d'apporter ce petit grain d'étincelle qui va booster les énergies et donner encore plus d'efforts et surtout de réussite et de succès à Maman Grasse et à toute son équipe pour accompagner ces âmes sensibles. Danse, chant, chorégraphie et poésie, ces enfants ont usé de toutes leurs âmes pour montrer leur satisfaction aux donatrices. Vous avez sacrifié vos activités, votre temps, pour nous rendre visite. Cela nous va droit au cœur. Ceux qui nous ont rendu visite ce soir, nous leur disons infiniment merci. Nous aimerions que pour les foires à venir, que ceux qui nous ont fait aujourd'hui soient plus grands. L'amicale des femmes de l'ORTB fait du social une priorité. Elle assiste depuis de longues années les orphelins, les prisonniers, les filles en situation difficile et les personnes les plus démunies. Nous sommes en pleine effervescence des fêtes. Noël, c'est dans quelques jours et qui dit Noël, dix jouets. Plusieurs standards de vente de jouets s'animent dans la ville de Cotonou et on y retrouve différents types de jeux pour les enfants. Mais quels jouets faut-il offrir à son enfant et comment s'y prendre pour le choix ? Rodrigue Babagueto s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des stands aux mille et une couleurs brillant sous le poids des rayons du soleil au zénith. Les articles sont exposés en grand nombre à l'attention des clients désireux d'offrir des jouets comme cadeau aux enfants en cette fin d'année. Il y a des ordinateurs, des tricycles, des jeux de pêche, des drones et des tablettes. Nous vendons également des hélicoptères et avions télécommandés, des jeux de santé pour être un beau docteur et même pour prendre soin de son bébé. Face à cette panoplie de jouets difficile pour certains parents de faire leur choix, les vendeuses deviennent alors des conseillères. La vendeuse nous conseille sur les choix à faire en fonction de l'âge et de la classe de l'enfant. Si un seul jouet suffit pour amuser un enfant, il suffit également pour instruire ce dernier et éveiller ses sens. Pour cette pédopsychiatre, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, son désir, son centre d'intérêt et son besoin du moment pour un choix idéal. Le jeu est important dans la vie de l'enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant se développe par le jeu. Pour un enfant de moins d'un an, on a besoin d'éveiller ses sens. Donc il faut lui offrir des jouets sonores, des jouets colorés. À partir de 5 ans, l'enfant est déjà en train de se socialiser. Donc il lui faut des jouets avec lesquels il pourrait être en intération avec les autres. Par exemple, un ballon. Avec un ballon, il est en intération avec ses pairs. Et pour les grands enfants, on pourrait offrir des jeux de logique, de mémoire. Cependant, certains jouets sont à exclure de la liste. C'est vrai, il est dit qu'il ne faut pas offrir certains types de jouets aux enfants, notamment tous les jouets dans lesquels il y a une certaine forme de violence qui est exercée. Les enfants imitent les adultes. En les laissant utiliser ces jouets, c'est un peu banaliser l'acte de violence très tôt chez l'enfant, ce qu'il pourra intérioriser. Et plus tard, ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur sa façon d'être en relation avec son entourage. En fonction de leur âge et du développement de leur habileté, les enfants s'intéressent à différents jouets. Pour l'enfant, un jouet qui ne correspond pas à ses besoins ne représente aucun défi. Se fier à l'âge recommandé mentionné sur l'emballage pourrait bien être aussi une façon de trouver rapidement un jouet à la fois amusant et instructif. La solidarité humaine est essentielle pour le développement et la croissance. Ce 20 décembre est une journée dédiée à cette cause. En choisissant ce jour, les Nations Unies veulent faire prendre conscience de l'importance de la solidarité en vue d'éradiquer la pauvreté. C'est une journée pour célébrer en haute notre unité dans la diversité et rappeler à nos dirigeants de respecter leur engagement international. Alessandra Tioton. Selon moi d'abord, c'est l'une des bases de la vie. La solidarité est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Elle est cette disponibilité à accompagner son prochain, son vis-à-vis. C'est d'abord s'entraider entre être humain, camarade dans la vie. Quand quelqu'un, ton proche, un proche a besoin de toi, tu dois l'aider. Selon moi, la solidarité, c'est être à la disponibilité de quelqu'un quand il est en difficulté, de lui venir en aide. Ce n'est pas seulement l'aide financière. Même si il n'y a pas des moyens à aider mon prochain, peut-être que je peux prier pour lui ou l'indiquer des personnes allées dans une ONG pour qu'on l'aide. Pour moi, la solidarité, c'est tout d'abord une sorte de fraternité qui vous pousse à tout donner pour les autres, qui vous pousse à aider les autres, et quoi qu'en soit le besoin. Je suis solidaire, mais on ne peut jamais solider à 100%. Je le suis quand même. Si justement, dans sa conception, la solidarité est bien perçue, dans la pratique, cette disponibilité à accompagner son prochain s'observe de moins en moins. Achille Sodegla, chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement, l'ARED explique. Cette solidarité humaine est passée ou a évolué de la solidarité mécanique à ce que nous appelons de solidarité organique, où c'est chacun pour soi dans la solidarité, où c'est l'individualisme dans la solidarité. Oui, je te soutiens, je t'accompagne, mais il faudrait d'abord, le moi d'abord. Cette situation n'est pas anodine. Elle tient son essence de l'évolution de la société. Il faut reconnaître que de plus en plus, nous sommes face à une société où la méfiance appuie le pas, où la confiance en son vis-à-vis, on perd beaucoup plus de plus en plus cette confiance. On dit, ce sont les personnes que vous avez le plus accompagnées. Malheureusement, il se fait que ce sont ces personnes qui deviennent plus tard vos ennemis. On voit parfois jusqu'à la 6e pour dire, et pourtant j'étais accompagnée hier, mais voilà, j'ai une difficulté, voilà, comment tu vas. Non, non. Comme ça, on ne donne plus un sens à cette solidarité, mais on est en train de torturer la solidarité. On doit accompagner sans attendre forcément un retour, de façon physique. Mais soyons sûrs que d'une manière ou d'une autre, une autre personne va le rendre plus tard. Se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Les conflits fonciers, le quotidien des Béninois. Le bradage des terres cause des conflits entre acquéreurs et vendeurs, d'une part, et entre l'administration communale et les supposés propriétaires de bonne foi. D'autre part, une situation récurrente qui pose l'éternel question de la sécurisation des terres. Comment sécuriser ces terres ? Un expert foncier nous répond au micro de Rodrigue Babakmeto. Aujourd'hui, le national juridique que nous avons est clair. La sécurité au sommet, ce n'est pas le titre foncier. Le titre foncier qui est le seul titre de propriété et qui confère à son titulaire la pleine propriété. Et tous les attributs de la propriété. La propriété étant entendue comme le droit d'utiliser, de jouer et de disposer de la terre. C'est-à-dire disposer signifie que je peux la vendre, je peux la donner. Conséquence, dès que je dispose de ma terre, ça sort de mon patrimoine foncier. Donc, le titre foncier étant le seul titre de propriété, le législateur a quand même dit « Ok, pour aller au titre foncier, il faut quand même un certain nombre d'actes. » Et le niveau 2, aujourd'hui, c'est les actes de présomption de propriété. Les actes de présomption de propriété, quand nous allons au niveau de l'article 4, nouveau du Code, on verra ces actes de présomption de propriété. C'est-à-dire que ce sont des actes qui laissent croire que tu es propriétaire. Et ce sont des pièces, c'est l'une des pièces maîtresses pour aller au titre foncier. Donc, à ce niveau-là, vous allez là au niveau de l'article 3, 5, 5 du Code, si en matière de conflit, tu as passé la minute du TF, c'est le TF que tu fais sortir pour faire la preuve de ta propriété. Le législateur a dit « À défaut du TF, nous avons les actes de présomption de propriété. » Mais à défaut des actes de présomption de propriété, nous avons d'autres actes. Aujourd'hui, après les actes de présomption de propriété, nous avons les conventions. Convention affirmée ou non. Tout ce qu'on a comme hâte, le serment, l'aveu, tout. Jusqu'au témoignage. Mais le témoignage, nous, on ne le conseille à personne. Parce que c'est un moyen, c'est un moyen avec beaucoup de risques. Les informations au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé la signature d'un accord cadre avec son Africa pour le développement et la construction de centrales solaires d'une capacité de 5000 MW ainsi que des installations de stockage d'énergie d'une capacité de 2500 MW. répartie dans six zones, le projet sera développé en plusieurs phases et fournira une électricité propre, fiable et abordable à plus de 30 millions de personnes pour un investissement d'environ 6000 milliards de francs CFA. Cette signature est intervenue dans le cadre du Forum des affaires Etats-Unis-Afrique tenu du 13 au 15 décembre à Washington. Avec cet accord, le Nigeria vise à réduire de près d'un tiers l'effectif de sa population qui n'a pas accès à l'électricité. Plus de 43%, soit 85 millions de personnes, n'avaient pas accès à l'électricité en 2021 dans ce pays, selon la Banque mondiale. Bientôt, le lancement d'une académie pour la croissance et l'engagement social en Afrique. Ce sera à l'arrivée la concrétisation de l'une des importantes promesses faites aux Etats africains à l'issue du sommet Etats-Unis-Afrique. Il s'agit d'un partenariat entre 17 universités africaines et 47 universités américaines réunies. L'académie sera chargée de mener des activités dans la participation civique, l'économie et la richesse, l'équité éducative, l'avenir du travail, les communautés et les environnements et les entités organisationnelles. L'objectif est de créer une solide communauté d'apprentissage conçue pour renforcer les capacités en matière d'éducation, de recherche et de vulgarisation. Sur le continent, la responsabilité de la mise en œuvre sera confiée à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Enfin, l'Argentine est en joie. Malgré le taux d'inflation de 100%, les populations sont descendues nombreuses dans les rues pour célébrer la victoire de l'Albi-Céleste à la Coupe du Monde. Tandis que, pour certains, la victoire de l'équipe nationale d'Argentine contre la France apporte un soulagement face à la situation économique difficile. Pour d'autres, cela fait plusieurs années qu'ils espéraient cette consécration. C'est la preuve de la force et du courage du peuple argentin, ont-ils dit. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bch. Sous-titrage Société Radio-Canada